Attention Fanny, il y a une grosse vague derrière. Oh non, alors attendez, c'est notre caméraman qui a dû avoir un petit souci. La vague a été plus forte que prévu. Fanny, tu es toujours là ? Le micro fonctionne. Je m'attendais à la douche ce matin. Ah ben voilà, ça y est, c'est vivifiant Fanny. Je suis toujours là et je m'attendais à la douche ce matin. Et ça réveille, franchement ça réveille. Bonjour, je ne connais pas cette fille. Je ne sais pas qui c'est. Je crois qu'avec ça, je suis bonne pour me faire tous les bêtisiers jusqu'à la fin de ma vie. C'était il n'y a pas si longtemps finalement. C'était en février dernier, à Saint-Malo. à l'occasion des grandes marées, en direct à la télé. Et je dois vous avouer que ce jour-là, je me suis sentie ridicule. Mais alors complètement ridicule. Mais figurez-vous bizarrement, je ne me suis pas forcément sentie ridicule face à la caméra. Ce jour-là, je me suis sentie ridicule plutôt face à la nature, face à la force des éléments, face à la puissance de l'eau. Je le savais déjà auparavant, mais ce jour-là, je crois que j'en ai vraiment fait l'expérience. Et les frais aussi, parce que ça fait super mal. face à la nature, nous ne sommes rien. Nous sommes ridicules, nous, humains. Et pourtant, on doit bien l'admettre et s'en rendre compte, nous sommes devenus une force qui influence sur cette planète. La vie sur la Terre, elle est possible qu'à travers des grands mécanismes, en général très fragiles et subtils, et il y a un de ces mécanismes qui s'appelle l'effet de serre. Alors, je vais tout de suite casser une fausse idée sur le sujet. Malgré tout le mal que l'on peut dire de lui, l'effet de serre est bénéfique. Ouais, je vous jure. L'effet de serre est bénéfique. Il est même plus que bénéfique, l'effet de serre est indispensable à la vie. Ouais. S'il n'y avait pas d'effet de serre sur la planète, la température moyenne mondiale, elle serait comprise entre moins 16 et moins 18 degrés. Tant dire qu'il y a des endroits sur Terre où on ne pourrait même pas vivre à cause du grand froid. L'effet de serre est indispensable à la vie. Alors, tout part du Soleil, évidemment. Le Soleil qui émet de l'énergie, et comme la Terre n'est pas parfaitement noire, elle en absorbe, c'est vrai, une partie, mais le reste, elle le rejette sous forme de rayonnement infrarouge, retour vers l'envoyeur, direction l'espace, et c'est là où le mécanisme de l'effet de serre va rentrer en jeu. Il va venir bloquer cette chaleur pour ne pas qu'il fasse complètement froid sur Terre. Et pour qu'il y ait cet effet de serre, il faut qu'il y ait des petites molécules en suspension. C'est le gaz. C'est le gaz à effet de serre. On va faire un petit quiz. Est-ce que vous savez quel est le principal gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère ? Vous avez le choix. Quatre réponses. On va faire un vote à main levée, ce sera simple comme ça. Première réponse, le méthane. Est-ce que quelqu'un dans la salle pense que c'est le méthane le principal gaz à effet de serre ? Il n'y a pas beaucoup de monde, ça ne doit pas être ça. Deuxième choix de réponse, la vapeur d'eau. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas la vapeur d'eau. Il y a aussi le CO2, le fameux dioxyde de carbone. Le CO2. Ah, 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 peut-être le CO2. Et la réponse D ? La réponse D, ça c'est... C'est pour ceux qui n'ont pas envie de répondre ou c'est pour les climato-sceptiques ? Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Contre toute attente, la bonne réponse, c'est la réponse B, la vapeur d'eau. Il y avait un gros piège. Le principal gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il est naturel. C'est la vapeur d'eau. S'il n'y avait pas de vapeur d'eau sur la planète, il n'y aurait pas grand-chose. Il n'y aurait pas de météo, et encore moins de climat. Il n'y aurait pas de nuages, il n'y aurait pas de pluie, il n'y aurait pas de neige, il n'y aurait pas de typhon, il n'y aurait pas de cyclone, il n'y aurait pas d'ouragan, il n'y aurait rien. Absolument rien du tout. La vie, elle est possible sur la planète qu'à travers ce mécanisme de l'effet de serre. Mais c'est un mécanisme qui subit quand même quelques variations. Il y a 20 000 ans, on était dans une période glaciaire, et le paysage que l'on a aujourd'hui n'avait rien à voir, rien à voir du tout avec le paysage d'avant. Pour vous donner un exemple, on pouvait tranquillement aller à pied jusqu'en Angleterre, parce qu'à ce moment-là, il y avait de la glace sur la mer du Nord et sur la Manche, de la glace qui arrivait jusqu'en France, et même jusqu'au sud de la France, il y avait de la glace jusqu'à Marseille. J'ai un superbe exemple à vous donner. Il s'agit d'une grotte, elle est vraiment géniale, cette grotte. Elle est sensationnelle. Une grotte qui aurait pu être aussi célèbre que celle de Lascaux, seulement pour y aller, c'est un peu compliqué. Il faut passer sous l'eau, dans les calanques de Marseille. Et quand on arrive dans cette grotte, dans cette cavité, on voit que les hommes y ont peint sur les parois le monde qui était le leur il y a très longtemps, il y a des milliers d'années. Et sur le mur, ils n'ont pas peint des bisons, ils ont peint des pingouins. À ce moment-là, il y avait des pingouins marseillais. Ouais. Non, c'est pas des blagues. Il a seulement fallu que la température moyenne mondiale augmente de 5 petits degrés pour que toute cette glace fonde, pour que les océans augmentent leur niveau de 120 mètres et pour que toutes les moyennes latitudes deviennent cultivables. comprenez bien que quand on augmente le thermostat de 2-3 degrés, c'est pas rien du tout. 2 degrés, 3 degrés, même 1 degré, ça change tout, absolument tout. 5 degrés, 5 petits degrés, c'est ce qui nous sépare d'une glaciation. Alors bien sûr, il y a des cycles, le climat change tout le temps. des périodes glaciaires, interglaciaires, déglaciations, glaciations, tantôt du réchauffement, du refroidissement, ça change tout le temps. Le climat a toujours changé à travers les âges. C'est en fonction de paramètres astronomiques. La Terre, elle n'est pas toujours située au même endroit sur l'ellipse et forcément, de temps en temps, elle est un petit peu plus loin du Soleil et c'est ce qui détermine ces cycles du climat. Le climat n'a pas attendu l'homme pour changer. Seulement, ça a pris du temps. Ça prend des milliers d'années, ces changements. Or là, on a un gros problème, un super gros problème. Depuis quelques décennies, depuis l'ère industrielle en fait, la machine climatique s'est emballée. Oui, au rythme hallucinant d'un dixième de degré par décennie. On se remémore. On a pris 5 degrés en 20 000 ans et là, on a quasiment gagné un degré en un siècle. On change d'échelle. Et déjà, 19 centimètres supplémentaires pour le niveau des océans. Il n'y a plus vraiment de débat sur la question. L'homme est responsable. Plus de débat. Alors, par nos activités industrielles, on rejette tout un tas de choses dans l'atmosphère et c'est là où j'en reviens à notre mécanisme de l'effet de serre. Il y a déjà beaucoup de vapeur d'eau naturellement par nos activités industrielles. On va en rajouter encore un petit peu plus. Mais ce n'est pas vraiment ça qui influe le climat. C'est d'autres gaz comme le CO2, le dioxyde de carbone. Il est très vicieux, celui-là. Très, très pervers, le dioxyde de carbone. Parce qu'en fait, il va rester longtemps dans l'atmosphère. Il a un fort pouvoir échauffant et surtout une inertie très forte. Ce que l'on émet aujourd'hui, on va le retrouver encore dans plusieurs décennies. Ce que l'on émet aujourd'hui, en 2050, ce sera toujours dans l'atmosphère. C'est bien ça, le problème. Il y a une image, elle est très, très jolie, une image de la NASA. Elle est très, très belle. Quand on ne sait pas ce que c'est, on pourrait presque trouver ça artistique. Mais en fait, non. Ce que vous voyez en rouge, c'est la pollution. C'est la NASA qui a modélisé le cycle du carbone avec les différentes sources d'émissions. Il y a les États-Unis, l'Europe surtout, l'Asie. Et tout ça va tournoyer dans l'atmosphère pendant des dizaines d'années. Un vrai effet cocotte minute. Ça marche pareil pour plein d'autres gaz. Ça marche pareil pour le protoxyde d'azote, le méthane, évidemment, le fluor. Il y en a plein. On rejette plein de choses dans l'atmosphère. Un vrai effet cocotte minute. D'ailleurs, cette image, cette métaphore, elle est pas mal. Elle est assez parlante. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Vous pouvez vous imaginer le soleil comme étant la flamme. La cocotte minute, en fait, c'est notre Terre. C'est l'atmosphère. C'est un peu tout ça, la grosse cocotte minute. Et puis, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le gaz. C'est ce qui va venir booster, amplifier et activer ce réchauffement. Et la Terre se réchauffe. De plus en plus. Et on n'a pas l'air d'avoir envie de couper le gaz. C'est pas dans nos plans, apparemment. En tout cas, c'est pas ce qu'on fait quand on va puiser dans nos ressources d'énergie fossile. Ou pire encore, quand on fait de la prospection pour découvrir d'autres gisements d'hydrocarbures. On n'a pas vraiment l'air d'avoir envie de couper le gaz. Et la Terre se réchauffe. Mais cette chaleur, elle ne va pas exactement là où on le pense. Là aussi, il y a une autre fausse idée sur la question. Toute cette chaleur, elle n'est pas emmagasinée dans l'atmosphère, mais dans les océans. Oui, dans les océans. Ce sont eux, le vrai radiateur du monde. À 90%, cette chaleur va se stocker ici. Ce sont eux, les mers et les océans, qui pilotent véritablement la machine climatique. Il faut vous imaginer, la surface liquide, c'est 70% de la surface de la planète. Et vous multipliez ça par 4 000 mètres de fond, en moyenne, ça fait un réservoir de chaleur absolument gigantesque. Et le point de départ des phénomènes météo, climatiques, violents, c'est la chaleur contenue dans les océans. C'est là où je remets ma petite casquette de présentatrice météo pour vous dire que des bêtes comme Ayan aux Philippines, ou encore Catherine à Sandy, etc. aux Etats-Unis, ils viennent tous puiser leur énergie dans la chaleur contenue dans les océans. Ça se passe au niveau de la bande équatoriale. Il faut que la température dépasse un seuil critique d'en moyenne 26 degrés sur 50 mètres de profondeur. Et voilà le point de départ de ces monstres. Et plus les océans se réchauffent, forcément, plus on doit s'attendre à une recrudescence de ces phénomènes violents. Il y a aussi les vagues de chaleur, les canicules qui attestent de ce changement brusque du climat. Alors, pour être pertinente, ça c'est sûr, il faut le dire, les données climatiques, il faut les analyser sur au moins 30 ans. Justement, quand on regarde dans le rétro, la courbe, elle grimpe, la courbe de température moyenne mondiale grimpe. Si l'on regarde les dix dernières années les plus chaudes depuis le début des relevés thermométriques, ces dix années les plus chaudes se situent toutes au 21e siècle, sans exception. Un vrai effet d'emballement avec deux superbes exemples très proches de nous, 2014 et 2015. il y a quelques mois, des records pulvérisés partout à travers le monde. Canicules spectaculaires par son intensité et sa précocité en Espagne. On l'a vu en France aussi en juin dernier, en Égypte, en Israël, au Pakistan. Canicules meurtrières en Inde et de l'autre côté de la planète, la Californie par exemple, est en train de devenir une terre complètement aride avec des feux qui prennent en ce moment de tous les côtés. Alors, ces vagues de chaleur, ces canicules, quand ça s'installe, ça crée quoi ? Ça crée de la sécheresse, une menace pour l'agriculture, une menace directe pour les populations, une menace pour la stabilité géopolitique et en définitif, une menace pour la paix. Et on n'est pas tous vulnérables de la même manière face à ces changements climatiques qui surviennent. Je pense par exemple aux petites îles plates du Pacifique qui, elles, sont en première ligne face à la montée des eaux. Et là, en ce moment, ces petits États, ils ne sont pas en train de réfléchir à un plan d'adaptation future, mais à un plan d'évacuation. Mais clairement, ces petites îles, de toute façon, sont condamnées à disparaître. Et il y a une image qui... Enfin, moi, je la trouve affreuse, vraiment. Je la trouve absolument abominable. C'est une image qui pourrait d'ailleurs devenir habituelle dans le futur. Il s'agit de la plus grande barrière au monde, en barbelé et en pierre. Une barrière qu'ont classé les Indiens pour ne pas que les habitants du Bangladesh migrent au nord, car ils fuient leur littoral qui est constamment impacté par les typhons. Il y a une phrase de Paul Valéry que j'aime énormément et pour moi elle a beaucoup de résonance. Paul Valéry, grand poète, qui a dit, attention, « L'homme sait assez souvent ce qu'il fait, mais il ne sait pas ce que fait ce qu'il fait. » Dit autrement, « L'homme croit pouvoir tout maîtriser, mais il ignore souvent les conséquences de ces actes. » Mais pourtant, il est temps de se bouger maintenant, il est temps d'agir et d'impacter positivement notre nature. Deux degrés, c'est notre objectif. Ou plutôt, c'est le seuil à ne pas franchir. Deux degrés, c'est notre défi et c'est surtout tout l'enjeu de la COP21. La grande conférence sur le climat que s'apprête à accueillir la France, et c'est dans pas très longtemps maintenant, c'est dans quelques semaines. Ça commence à Paris, au Bourget, et ça commence le 30 novembre. Alors bien sûr, ces négociations, c'est l'affaire de nos chefs d'État, c'est l'affaire de nos dirigeants, mais c'est aussi notre problème à tous, à chacun d'entre nous, vous tous dans cette salle. Nous devons être convaincus et climato-conscients. Il n'y a plus le temps. Deux degrés, pas plus, avant la fin du siècle. C'est justement ce qui nous laissera le temps de nous adapter, ce qui nous permettra de nous affranchir des conséquences climatiques les plus graves. Et c'est surtout ce qui nous permettra de garder une certaine maîtrise sur cette situation climatique. Face à la nature, on n'est rien. On n'est rien du tout. On est absolument ridicule. Et pourtant, et paradoxalement, nous sommes capables de bouleverser les grands équilibres qui permettent la vie sur cette planète. Face à la nature, on n'est rien. On est ridicule. Et pourtant, notre pouvoir d'action, il est immense. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle. C'est une superbe nouvelle. Cette crise climatique, c'est une fabuleuse chance. Une chance de redonner du sens au progrès. À quoi ressemblera notre monde, notre société, notre planète dans quelques décennies ? Eh bien, en réalité, c'est juste une question de prise de conscience et de choix. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...